Notre lune est donc en Espagne ce jeudi, nuit éprouvante pour la côte de la région de Valence, déjà meurtrie il y a deux semaines par des inondations qui ont fait plus de 220 morts. L'alerte rouge qui était en cours sur la région en Andalousie et à Malaga a rétrogradé en orange. Et pour faire le point, nous sommes tout de suite avec notre correspondante dans le pays, Diane Cambon. Bonjour. Bonjour. Eh bien oui, heureusement, les cieux ont été un peu plus cléments. Cette fois, à Malaga, il n'y avait eu de grandes inondations dans la nuit, même si aujourd'hui une partie de la ville est encore sous les eaux, tout comme plusieurs bourgades de la région qui ont vu les rivières déborder en portant sur leur passage voitures et débris. Par précaution, 4000 personnes ont dû être évacuées et certaines ne sont toujours pas rentrées chez elles. Elles ont passé la nuit dans des centres d'accueil ou des gymnases. À Valence, où l'on redoutait de nouvelles pluies diluviennes dans les villes déjà frappées par les inondations d'il y a 15 jours, cette nouvelle goutte froide a évité les zones sinistrées. Il a plu, mais cela n'a pas provoqué de nouvelles inondations. Les égouts qui sont bouchés par la boue ont peu débordé. Et les habitants, de toute façon, s'étaient préparés, cette fois, en plaçant des sacs de terre devant leurs portes ou même en construisant un mur de fortune avec quelques briques pour empêcher l'eau d'entrée à l'intérieur. Les autorités ont aussi fait preuve de prévention cette fois. Hier, toute circulation de voitures privées était interdite à Valence et dans 168 municipalités. Celle-ci a été levée en fin de matinée, mais plusieurs écoles ont préféré suspendre les classes aujourd'hui. Une bonne nouvelle pour une fois, le trafic ferroviaire entre Madrid et Valence vient d'être remis en marche et plusieurs routes ont été ouvertes, permettant notamment aux habitants de se déplacer et de pouvoir sortir de leur ville où ils étaient coincés depuis le 29 octobre.